bonjour tout le monde mardi 5 mars les dernières déclarations d'Emmanuel Macron il continue dans son délire parce que c'est un délire complet alors ça ça m'inquiète mais ce qui m'inquiète le plus je vais pas vous mentir c'est que la majorité du peuple réagit pas réagit pas dans les actes ne réagit pas dans les actions et puis certaines personnes trouvent encore un million d'excuses alors que enfin il peut pas le dire plus clairement qu'il est en train de le dire ensemble ce qui est en train de se passer ses intentions et ce qu'il veut faire jusqu'à insulter je dis bien insulter et je pèse mes mots jusqu'à insulter l'occident non mais rendez vous compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui ce mec il est complètement taré non mais sans mec il est complètement taré il ya des gens ils réagissent toujours pas je j'ai un peu de mal je vais vous dire j'ai un peu de mal avec ça est ce qu'il ya encore des solutions de secours oui on va en parler on écoute quand même sa dernière déclaration et puis après on parle du reste ensemble mes amis alors on va y arriver je suis un peu agacé et énervé je m'excuse troupe en ukraine la semaine dernière il a lancé un appel aux alliés nous abordons à coup sûr un moment de notre europe où il conviendra de ne pas être lâche on ne veut jamais voir les drames qui viennent on ne veut jamais voir ce qui se joue et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'oeuvre en europe le fait que la guerre est revenu sur notre sol que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer même davantage et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique ce sera aussi notre responsabilité aux uns et aux autres et c'est cela aussi que je suis venu bâtir dans les commentaires inquiétant mais c'est bien pire que ça alors premièrement par rapport aux paroles qu'il a eu la semaine dernière où il disait on n'exclut pas d'envoyer des troupes en ukraine d'ailleurs vous pouvez regarder les titres des informations c'est kiev demande des hommes voilà l'ukraine demande des hommes en fait ça fait qu'un jour trois semaines un mois six mois je le répète l'armée ukrainienne ils sont pas immortels malheureusement oui dans les guerres il ya des morts il ya peut-être des gens qui le découvrent tous les morts qu'il ya eu en ukraine au bout d'un moment ils vont pas les fabriquer dans des usines les gens qui vont conduire les chars donc qui va les conduire j'arrête pas de le dire j'arrête pas de le répéter là vous avez macron par rapport à ses paroles qu'il a eu la semaine dernière qui dit ne soyons pas des lâches donc il dit en fait l'occident vous êtes des lâches par rapport à mon intervention où je dis où emmanuel macron dit il va falloir envoyer des troupes en ukraine ah bah vous avez dit que vous vouliez pas vous êtes des lâches il dit aussi vous vouliez pas envoyer d'armes vous en avez envoyé vous vouliez pas envoyer de fric vous en avez envoyé voyez ça c'est la montée d'escalade la montée d'escalade depuis deux ans qui ne s'arrête absolument pas dans le discours d' emmanuel macron donc en fait il réaffirme son discours lui je sais pas il a envie d'aller en guerre le mec alors je sais pas il ya peut-être des français qui ont envie aussi je vous le répète à ceux qui ont envie prenez tout de suite votre voiture un train ou un avion et allez tout de suite combattre en ukraine allez-y moi la guerre j'en veux pas pour mes enfants et j'espère que vous non plus mais il va plus loin en fait dans ses propos il dit que on est rentré en guerre la russie est rentré en guerre avec la france qu'est ce que tu racontes qu'est ce qu'il raconte ce mec on est en guerre là avec la russie là on est en guerre avec la russie c'est pas moi qui le dit c'est emmanuel macron non parce que je vois encore les gens qui vont dire mais arrête de raconter n'importe quoi on fait pour faire peur aux gens des zignards il ya des zignards dans ce pays vous le dire je m'en fous ça va peut-être pas plaire à certains je m'en fous complètement parce que je vois que ça réagit pas là c'est la montée d'escalade cette montée d'escalade elle va s'arrêter quand ou et quand ou et quand parce qu'il va falloir se poser des bonnes questions les amis s'il envoie des trous enfin la montée d'escalade au bout d'un moment en face ça va réagir j'ai eu une discussion tout à l'heure avec quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec moi ouais mais me dit olive poutine aussi ouais ouais poutine en attendant est ce que poutine nous a attaqué nous je vous pose cette question est ce qu'il nous attaqué non est ce qu'il a mis des sanctions contre la france non est ce qu'il a livré des armes et du fric à n'importe quel pays pour nous faire la guerre non plus donc qui qui attaque la russie c'est la russie qui attaque la france ou c'est la france qui attaque la russie je sais pas moi je pose la question à tout le monde parce que le problème mes amis s'il y a une montée d'escalade et qu'un jour la russie rentre vraiment en guerre contre la france ça risque d'arriver à force de le titiller l'autre il va se passer quelque chose au bout d'un moment c'est obligatoire je vois tous ces gens là qui mais non ça se passera pas et si ça se passe qu'est ce qu'on fait on défend nos enfants on défend nos familles qu'est ce qu'on fait on sera obligé de rentrer en guerre à cause de macron c'est ça que vous voulez moi je pose cette question aujourd'hui est ce que c'est ça que vous voulez pourquoi personne réagit sincèrement pourquoi personne ne réagit dans ce pays quand je dis personne il y en a qui réagissent mais si vous regardez sur la globalité de la population les gens regardent les gens observent les gens polémiques j'étais une manifestation ce week-end pour la paix à paris je suis désolé de vous dire il n'y avait pas 2 millions de personnes ah ben non quand est ce que ne serait ce que les citoyens français seront capables de se réunir et au moins de porter notre voix alors je sais alors quand je dis ça les gens me regardent avec des yeux comme ça c'est un délire un délire total porter notre voix pour dire qu'on veut arrêter d'envoyer des armes à l'ukraine qu'on veut arrêter d'envoyer du fric à l'ukraine qu'on veut surtout pas envoyer d'hommes en ukraine non parce que envoyer des hommes ça commencera avec l'armée puis si on n'a pas assez ben ça sera nous demain je sais pas mais vous savez c'est quoi le problème c'est que tout le monde s'en carre le cul tout le monde s'en carre le cul tout le monde s'en fout ah désolé on va encore dire ah mais on est volé il rigueule et il est vulgaire mais il y a des gens vous comprenez pas ce qui se passe ou quoi alors la plupart des gens de la page vous comprenez pour ça que je vous demande de partager aux autres il y a même des gens là qui viennent de se casser du live ah ben oui ils préfèrent baisser la tête ils préfèrent baisser les yeux ils préfèrent dire je savais pas moi ben oui parce que quand tu demandes aux français de bouger leur cul il n'y a plus personne tout le monde est aux abonnés absents la vérité elle est là la vérité elle est là il n'y a plus personne qui dit rien le gasoil il est à 1,80 il bougera plus tout le monde ferme sa gueule l'alimentation on a pris je sais pas combien de pourcent d'augmentation l'année dernière effroyable et là ils sont contents de nous dire ah ben ça a pris que trois pour cent supplémentaires entre janvier et mars et la baisse elle est où il n'y en aura pas de baisse ça ne baissera pas et tout le monde continue de fermer sa gueule là macron ça fait deux fois qu'il réagit alors à travers on a déjà pris le fric des français voilà on prend les billets dans les poches des français comme ça et on les envoie à l'ukraine voilà comme ça allez tiens l'ukraine hop prend le fric des français et prend l'ukraine voilà la vérité et tout le monde ferme sa gueule la vérité elle est là il faut la dire la vérité au bout d'un moment on en est là aujourd'hui et puis si demain emmanuel macron envoie des troupes en ukraine tout le monde continuera de fermer sa gueule en fait aujourd'hui 80% de la population française j'ai l'impression qu'on leur a mis une musolière tout le monde ferme sa gueule en fait plus personne dit rien il ya des gens qui ont dit qu'est ce que tu veux qu'on fasse voilà voilà ce qu'on entend on est on est devenu un pays de moutons de chèvres où tout le monde la ferme moi ça me rend fou parce que lui macron il est responsable de tout ce qui est en train de se passer mais on a aussi tous une responsabilité sur notre avenir à nous et sur l'avenir de nos enfants pourquoi plus personne dit rien sincèrement c'est toujours une minorité de personnes qui fait les choses pourquoi sincèrement pourquoi je cherche à comprendre pourquoi alors en plus terrible ça on a deux mois on n'arrive plus à envoyer les messages puisqu'on est censuré de partout j'ai fait une vidéo sur ben je peux pas vous faire voir j'ai fait une vidéo sur tik tok pour parler de ça au bout d'une heure c'est supprimé tout le monde ferme sa gueule on est censuré plus personne dit rien c'est pas grave tout le monde se lève le matin va travailler hop le banquier il appelle le 15 du mois allo vous êtes à découvert tout le monde ferme sa gueule on en est là en fait aujourd'hui bah désolé ça va froisser certaines personnes mais c'est la vérité j'ai connu ce pays bien plus vaillant il ya six ans je voyais des milliers de personnes qui étaient prêts à vouloir changer les choses ils sont où ces gens là vous êtes passé où vous êtes passé vous êtes où la situation d'aujourd'hui à celle d'il ya six ans à les dix fois pire et au moment où c'est dix fois pire il ya plus personne non mais je suis désolé de le dire c'est la vérité des fois c'est un peu dur à entendre je vais encore en prendre plein la gueule mais c'est pas grave je m'en fous en fait j'en ai strictement rien à carré moi d'en prendre plein la gueule voulait que je vous dise quoi oui mais non ça va s'arranger ne vous inquiétez pas l'inflation ça finira par baisser et le gasoil on retrouvera bientôt à 1 euro 50 ne vous inquiétez pas l'emploi c'est plein emploi tout va bien mais non ils sont pas du tout en train de détruire nos institutions et la sécurité en france mais tout va bien macron mais non on verra jamais de troupe en ukraine bah non pis il en verra jamais d'armes et jamais d'argent non plus voilà où on en est voilà où on en est je suis désolé de vous le dire je préférais vous le dire autrement je préférais m'exprimer autrement mais pour moi on en est là merci pour tous les gens qui partagent ce message et peut-être des gens qui ont envie que ça bouge je sais pas je me pose des questions sincèrement je me pose des questions moi tout ça ça me turbine le cerveau enfin ça vous inquiète pas tout ce qui est en train de se passer sincèrement soyez honnête comment ça se fait qu'il n'y a pas 10 millions de personnes dans la rue pour dire non non à la guerre en ukraine non pour envoyer des hommes en ukraine en fait il y aurait même pas besoin d'organisation dans la logique des choses ça devrait être spontané avec les annonces qui fait macron ça devrait se faire tout seul ça devrait s'organiser tout seul non rien du tout rien du tout nos jeunes ils sont là en train de jouer à la playstation ils n'ont rien à cogner non mais c'est la vérité la plupart des jeunes ils n'ont plus rien à foutre mais alors plus rien à foutre du tout je sais pas je comprends pas je comprends pas moi ça fait peur honnêtement ça me fait peur je me dis quoi je suis en train de constater que mon pays est en train de s'effondrer et que personne réagit très honnêtement et que personne réagit je sais pas moi j'arrive pas à comprendre si ça ça choque pas les gens moi qu'est ce que vous voulez que je vous dise je sais pas quoi vous dire d'autre alors que je suis persuadé qu'il ya des milliers de personnes qui aimeraient que ça bouge j'en suis persuadé je sais pas je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui manque je je sais pas si c'est les gilets jaunes les élections la crise covid qui a fait perdre le courage à tout le monde la détermination de vouloir voir de pas laisser s'enfoncer son pays je sais pas je comprends pas bien je vous le dis honnêtement je comprends pas bien maintenant les gens qui me disent olivier est ce que tu es persuadé qu'Emmanuel Macron va envoyer des troupes en ukraine à partir du moment qu'il tiendra ce discours la russie ne gagnera pas la réponse est oui si demain il change de discours et qui dit bon ben va falloir qu'on trouve un accord de paix et va falloir tout le monde mette un peu d'eau dans son vin va falloir qu'on trouve des situations pour pour que ça puisse s'arranger tout ça bah changerait mon discours en tout cas pour l'instant vous avez un président de la république qui vous dit que la russie ne gagnera pas ben si tu envoies pas d'hommes c'est impossible qu'elle est unis qui vont pouvoir changer tout ça peut-être on verra bien il ya trump ce qui va repasser qu'est ce qui va dire je crois qu'il a été clair il a dit qu'il fallait arrêter d'envoyer de l'armement du fric après je sais pas ce qui se passera dans dans les dans les semaines à venir à les élections je crois que aux états unis me semble que sur le mois de décembre si je me trompe pas ou novembre enfin ça doit être par là je sais pas moi ça m'inquiète ça m'inquiète ce qui m'inquiète surtout c'est que plus personne est content dans ce pays mais tout le monde ferme sa gueule en fait je vous le dis honnêtement tout le monde la ferme les gens ils regardent même plus les vidéos je vous le dire bonjour bon qu'est ce que tu veux faire on en a rien à foutre moi ça me retourne les boyaux je vous le dis honnêtement moi ça me retourne les boyaux si on continue comme ça oui on est vraiment foutu faut pas s'étonner qu'avec des gens qui se cassent de france on va dire que c'est des égoïstes mais à la rigueur est ce qu'ils ont vraiment peur je commence à me poser la question même si je fais partie des gens qui disent non il faut défendre notre pays jusqu'au bout faut essayer de sauver les valeurs de la france putain la france a été un super beau pays il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur le problème c'est les dirigeants qui sont dedans c'est pas autre chose c'est ce système qui convient plus aux français je suis d'accord avec vous mais si nous on fait rien pour changer ce système qui sait qui va le faire 5 novembre merci pour les élections aux états unis merci daniel sincèrement si nous on fait rien qui va le faire je sais pas je me pose des questions je vous dis honnêtement je me pose de sérieuses questions de plus en plus puis quand je vois toute cette censure grandissante en fait c'est moi bientôt même plus pouvoir passer des messages en fait et si tu n'arrives plus à passer des messages les gens vont se dire quoi alors c'est déjà le cas on imaginez on est 409 sur le live d'habitude on est 3000 on a repris là des restrictions dans tous les sens un délire total un délire total et si les messages sont pas passés les gens vont se dire quoi bah plus personne dit rien regardez y'a même plus de lanceurs d'alerte ou des gens qui essayent de nous motiver ou nous rassembler bah il se passe plus rien donc bah il se passera plus rien du tout ouais ça me bouffe la santé toutes ces conneries et moi je veux bien me bouffer la santé à partir du moment qu'il ya des milliers de personnes qui veulent réagir mais j'ai du mal à les trouver maintenant les milliers de personnes sincèrement j'ai l'impression que plus on avance moins y'a de personnes qui bougent franchement pour vous mentir moi c'est ce que je peux constater et ça fait mal au cas honnêtement ça fait mal au cas ça fait vraiment mal au cas j'espère que ça changera je vous le dis honnêtement putain mec qui sont les parents qui sont capables de regarder leurs gosses dans les yeux j'arrête pas de le répéter ça et leur dire on savait mais on n'a rien fait j'ai du mal à comprendre ça bon il dit honnêtement j'ai vraiment vraiment du mal à comprendre ça moi j'ai vu qu'il y avait une panne mondiale sur facebook bon ça durait une heure c'est pas très grand à la rigueur si c'était qu'une panne si c'était pas de la censure comme on la connaît au quotidien vous savez si on arrive encore à être un peu diffusé c'est parce que vous appuyez sur ce bouton partage parce que vous mettez un commentaire un like et vous abonnez à la page mais j'essaye de jongler sur toutes les pages vous avez vu j'essaye de faire au mieux un coup sur olive la page un coup sur olive 2 j'essaye de faire au mieux aller sur la chaîne youtube youtube j'ai l'impression qu'il y a moins de censure ça a l'air de fonctionner correctement pour l'instant mon avis ça va pas durer longtemps mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube on va vous mettre le lien dans les commentaires il vous suffira de n'hésitez pas n'hésite pas à sabine si jamais tu es là derrière à balancer le lien dans les commentaires du live et puis comme ça tout le monde pourra tout le monde pourra retrouver la chaîne youtube au moins peut-être que là bas on arrivera à passer quelques informations tant que ça tient le temps que ça tient on devrait tous s'insurger sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui moi ça me fait mal au coeur de voir qu'il ya plus personne qui dit rien en fait ah si les gens ils disent plein de choses et de la critique alors ça la critique les champions du monde de la critique vous allez en france puis vous allez trouver il n'y a aucun problème critiquer c'est facile par contre faire c'est plus compliqué ça c'est beaucoup plus compliqué de faire les choses je suis désolé c'est un peu c'est un peu la vérité je baisserai pas les bras mais putain j'ai l'impression qu'il se passe plus rien en fait le dernier moment où il ya eu du monde dans la rue c'était la réforme des retraites avec les syndicats enfin les représentants syndicaux j'ai rien contre les syndiqués on a vu ce que ça a donné encore la réforme des retraites on a laissé faire les représentants syndicaux puis on l'a eu dans le j'ai l'impression que tout ce qu'on veut faire on l'a dans le cul mais pourquoi parce qu'on n'est pas capable de se rassembler dans ce pays la vérité on n'est plus capable de se rassembler moi ce que j'ai connu au début de la contestation sociale où j'ai vraiment vraiment alors j'avais commencé un petit peu avant sur la loi travail sur des choses déjà à paris mais là où j'ai vraiment connu une émergence on va pas se leurrer c'était au moment des gilets jaunes je voyais des gens de toute origine de toute classe sociale des retraités des gens qui étaient à la recherche d'emploi des travailleurs des patrons putain il y avait tout le monde qui était ensemble qu'est ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là quoi les agriculteurs les agriculteurs savez moi je me suis déplacé sur quatre rassemblements d'agriculteurs j'ai pas vu beaucoup de citoyens avec eux le lien de la chaîne youtube s'il te plaît s'habille si tu peux mettre le lien de la chaîne youtube si les gens veulent s'abonner à la chaîne youtube mais le dans les commentaires ou même dans le titre du live je vous mettrai dans le titre du live vous embêtez pas dans le titre du live vous marquerai pour vous abonner à la chaîne youtube parce qu'il ya plein de gens qui me réclament le lien de la chaîne youtube merci patrice pour ton partage merci pour les gens qui sont là depuis le début et puis il y en a qui sont partis aussi là qu'on lâchait qu'on lâchait l'affaire qu'on baissait les bras on va pas se le lien de la chaîne youtube si tu peux sabine le lien de la chaîne youtube a désolé il y avait des bugs je suis désolé parce que la vie doit durer trop longtemps du coup ils mettent des bugs bon je vous embrasse j'espère qu'on arrivera à changer un minimum à les choses parce que sincèrement quand on voit comment ça se passe ça fait vraiment bien vous le dites raisonnement bisous à tous j'espère qu'on se revoit bientôt mais dans la rue bah et parce que on est obligé d'y aller dans la rue je sais que c'est usant c'est fatigant mais il faut au moins qu'on porte notre parole est ce qu'on peut pas organiser un énorme événement contre l'envoi de troupes en ukraine ne serait ce que ça putain est ce qu'on est capable encore de faire ça je me pose je me pose la question je me pose la question essayez de tabasser vous aussi sur les réseaux il faut appeler un grand rassemblement pour dire non pour dire non ah bah vous avez le lien le lien de la chaîne youtube qui vient de passer je vais vous l'épingler il a épinglé en bas le lien de la chaîne youtube en bas à gauche je sais pas si vous le voyez tous bon à un moment il ya plein de gens qui ne voient pas tous les gens qui veulent s'abonner là bas au moins je reposte toutes les vidéos la plupart des vidéos des vidéos que je fais sur youtube celle de facebook mais aussi celle de tik tok j'essaye de tout centraliser là bas au même endroit tant que ça tient comme je dis donc des fois j'en poste plusieurs dans la journée mais des fois c'est des vidéos d'une minute une minute trente ça prend pas très très longtemps avec des infos qui sont importantes avec des infos qui sont importantes voilà allez je vous laisse vous abonner et partager tout ça je vous embrasse les amis